... Beaucoup d'émotions dans la commune Tamrout, beaucoup de monde aussi. Plusieurs centaines de personnes ont tenu à exprimer leur soutien à la famille et à partager sa peine. Certains sont venus de loin, de très loin même. En tête du cortège funèbre, les parents du petit Ryan, qui rejoint sa dernière demeure. « Nous sommes très reconnaissants aux marques d'attention qui émanent de partout. Les Marocains se sont solidarisés durant cette douloureuse épreuve. Le monde entier était au chevet de Ryan dans le partage, des valeurs de solidarité et de communion. « Jusqu'au dernier moment, nous souhaitions un euro d'énouement. Le destin en a voulu autrement. Toutes nos condoléances à la petite et à la grande famille de Ryan. Nous prions pour son âme, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde. » Dans une ambiance de recueillement et de piété, les prières d'ad-dohre du mort sont accomplies, avant l'inhumation de la dépouille. Des prières élevées à l'unisson et des lectures du Saint-Coran à la mémoire du défunt qui a uni la planète toute entière. Des circonstances éprouvantes durant lesquelles la haute sollicitude et bienveillance royale a entouré le petit Ryan, tout comme sa famille. L'appel téléphonique de Sa Majesté le Roi aux parents de Ryan, juste après l'annonce de son décès, a été de tous les réconforts, de toutes les compassions. « C'est Dieu jamais vu. Je n'ai jamais assisté à de tels funérailles. C'est exceptionnel. Le décès de Ryan a attristé tout le monde. Nous, population de la province de Shawoun, adressons nos profonds remerciements à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, pour sa haute sollicitude et son suivi personnel, minute par minute, heure par heure, de l'opération de tentative de sauvetage de l'enfant. » « Ryan a gagné les cœurs de tous les Marocains, de toute la planète. Tout le monde s'est mobilisé pour lui, au plus haut sommet de l'État. Nous avons vécu beaucoup d'émotions. Nous sommes tous affectés par sa mort. Mais c'est le destin imparable de Dieu. » « C'est désormais à quelques kilomètres du village d'Ihran, où le tragique incident a eu lieu, que le corps du petit Ryan repose, en paix, non loin des siens. Ryan n'est plus de ce monde, mais de là où il est, il continue à faire appel à l'humain en nous, à ce qui nous rassemble, dans le meilleur comme dans le pire. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »